On regarde cet échange au pays des papilles. Nikos Aliaga s'apprécie les grands restaurants, mais il ne connaît pas du tout l'univers des cuisines. Un patient est plutôt maladroit, il ne comprend pas que l'on puisse passer sa vie derrière les fourneaux. Il va partager la vie de Jacques, chef cuisinier d'un établissement réputé de la région aux Serroises. Pendant deux jours, Nikos va devoir le seconder. Ça commence bien. C'est où l'entrée ? Bonjour, ça va ? Vous êtes venu pour faire la cuisine ? Je suis venu pour que vous m'initiez parce que je suis un peu... Rien du tout, vous y connaissiez ? Oui, très peu. Moi, je suis là. Je suis là pour apprendre, mais bon. Vous avez envie ? Ce n'est pas l'envie qui manque. Tout dépend de ce que vous me proposez à manger. Tout, de la cervelle ce soir. Je vais vous laisser. Non, revenez, ne m'inquiétez pas. Venez, on va la faire. Jean-Jacques, un nouveau commis pour ce soir, un week-end, qu'il faut présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, enchanté, ils m'ont d'eux-mêmes. Ici, il y a des Chinois, des étamines et des choses comme ça. Les Chinois, c'est quoi ? Le Chinois, c'est ça, et l'étamine, c'est ça. Tu peux prendre le ménage ? Tu as le droit de tout noter. D'accord, c'est gentil. Je gagne quoi ? Après, rien. Rien à yo-yo. On a un métier, monsieur, vous savez. Moi, j'en ai pas. Moi aussi, je pense. J'essaie d'apprendre de votre. Vous inquiétez pas. Ici, c'est un chauve-plat. Oui. Là, il y a des sauteuses. D'accord. Alors, vous avez vu, je les ai astiquées. Les apprentis, quand ils arrivent, ils trouvent ça propre. Mais quand ils repartent, ça doit être propre. Ah, il faut nettoyer ? Ah, il faut nettoyer, astiquer. Et là, vous avez des Russes. Tout est propre ? Moi, je pensais, quand je vais dans un restaurant, je mange, j'ai l'impression que c'est le foutoir. Qu'est-ce que 500 personnes ? Ce soir, pendant le service, vous verrez, c'est un peu plus dehors, quand même. On sera combien ? On sera tous les deux, d'ailleurs ? Il y a trois. Ah, trois ? C'est génial. Ça, ce sont des capres ? Non, c'est des pistaches. Ah, oui, mon dernier. Les capres, c'est lors du vinaigre. Ah, mais de loin, ça fait qu'un. Je sais apprécier. À table. Mais pour moi, c'est inconcevable de mettre en route la machine. Pour vous, c'est de mettre en route la machine, de marier les ingrédients. Vous êtes complètement hors de bon. Quand ma mère me dit, viens me donner un coup de main dans la cuisine, je suis ridicule. Vous verrez, ça se passe très bien. Si vous avez un petit peu d'amour propre de ce que vous faites, il n'y a aucun problème. Ah, une bonne nouvelle pour vous. On va au marché demain à toussis, à 7h. Il faut partir à 6h30, à peu près à 7h45. Il faut partir. Ok. On va aller acheter des légumes et tout un tas de trucs. Ok. C'est un film d'or, hein, c'est... Et hop ! Ça se met où pour que ça sorte ? Il sait ce qu'il veut, le gars, c'est le taulier. J'ai l'impression qu'il me prend un peu de haut, genre, il me prend un peu comme un... Comme un... Comme un... Comme un mec qui ne sert à rien. Finalement, il me dit, moi, j'ai un métier. Comme si je n'en avais pas un, moi. C'est le gars qui ne sert à rien. J'ai dit, bonjour, je suis nul. Là, je le trouve vraiment, vraiment très stressé. Le fait qu'il m'ait demandé de prendre des notes, ça, c'est bien, je trouve. Parce que ce sont très rares, ceux qui prennent des notes, ça, c'est très, très bien. Parce qu'au moins, s'il n'a pas de mémoire, il peut regarder. Ah, je vois qu'on s'amuse, c'est bien. Maintenant, on n'a plus le temps, hein, chef ? Vous êtes bien imprégné de tout, je vais aller vous donner une tenue, ok ? J'ai déjà en tenue, moi. Non, 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 des chaussures de sécurité et une veste de cuisine, marquée à menton. Parce que dans une cuisine, il faut des chaussures de sécurité pour ne pas glisser. J'ai un chapeau aussi, une toque ? Une toque, pas de problème. C'est vrai ? Allez, on y va. Waouh, elle est mise à l'envers, la toque, chef. J'ai un doute avec la toque, même à l'endroit, j'ai un doute. Non, 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 ça, c'est... Je suis obligé de la mettre ? Merdez. Voilà, superbe. Voilà, là, très, très bien. Oui, chef. Alors, on y va, chef, on est un petit peu à la bourre, il faut qu'on y alle, maintenant. On va, vous allez pêcher, on va faire les cervelles. Attention la tête, ça passe juste, c'est pas grave. Il est 18h, avant le service du soir, Nikos doit préparer le dîner du personnel. Au menu, des cervelles d'agneau qu'il va devoir cuisiner. Le but du jeu, avec les cervelles, c'est d'enlever tous les petits trucs sanguignolents. Tout ce qui est... Et vous voyez, elles sont même très belles parce qu'il n'y a pas beaucoup de sang. Elles n'ont pas été stressées quand l'animal a été tué. Alors, vous en prenez une dans votre main, puis vous faites comme moi. Vous continuez sans moi, je vous reprends dans deux minutes, hein. D'accord, merci. Excusez-moi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que je fous, là ? Oh là là là... Regarde, j'en ai fait combien déjà ? J'en ai fait une. Elle est où ? Elle est encore dans vos mains. Mais c'est très bien, là. Regardez, c'était lié aux yeux. Mais non, mais non, mais non. J'ai jamais réussi à manger de la cervelle. Eh bien, je vais être le premier à vous en faire manger. C'est le supplice de tantal, ce que vous dites. Mais non, mais non. On va aller jeter cette eau. Oui. Dans la passoire pour récupérer les déchets qui sont dedans, pour pas que ça passe dans les égouts, pour que ça me bouche les trous. Ah, on pense à ça ? Toujours bien nettoyer derrière. Je suis un maniaque du nettoyage. Ah ça, j'ai vu, excusez-moi. Allez, on y va. Par là, par là. Allez, on va mettre les cervelles. Doucement, parce que vous allez mettre de l'eau partout, vous allez salir le fourneau. Voilà, vous la faites, voilà. Attention, l'eau est chaude. Je vous l'avais prévenu. Oui, c'est vrai. Pendant que les cervelles vont cuire, je vais vous envoyer chercher des fleurs de bourrache. Des quoi ? Des fleurs de bourrache. C'est des petites fleurs bleues. Rappelez-vous, fleurs bleues, iodées. Hein ? Et vous ramènerez de l'estragon et du persil. C'est où les fleurs de bourrache ? Les fleurs de bourrache ? C'est quoi les fleurs de bourrache ? Je vois pas de fleurs de bourrache. Tiens, c'est peut-être là. Ah, si, je vois ce que c'est. Ce que je fais dans le jardin du choc. Ça suffit, ça ? Merci, là. Il me manque un truc. Donc, les stragons, je ne sais pas ce que c'est. J'en ai plus le souvenir. Pour moi, c'est dans des petites bouteilles au supermarché. Ah, c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Ça sent l'estragon. Alors, les fines herbes, ça vient ? Les cervelles sont cuites, elles n'attendent pas. Elles sont cuites et les herbes sont cuites. J'ai ma liste, pardon. Alors, vous m'avez ramené de la menthe avec, c'est bien. Du persil. Ça, c'est pas de l'estragon, c'est de la menthe. Là, je vais aller en chercher. Tu vas aller chercher de l'estragon. Allez, dépêchez-vous. C'est peut-être ça, hein ? C'est bizarre, ce que ça met pas. Ça sent des cervelles, mes doigts. C'est ça, je suis sûr que c'est ça. Alors, ça y est, ce coup-ci ? Ça y est, ce coup-ci, chef ? C'est bon, chef. Ah, ben voilà, très bien. Il n'y a toujours pas l'estragon, là. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est de l'herbe. Ça se fume. Jean-Jacques, tu l'emmènes chercher de l'estragon ? C'est pas possible. Allez, troisième édition, dépêchez-vous. Excusez-moi, Jean-Jacques. Allez. Faites pas le malin, je sais pas, mais bon. Oh là là, c'est pas possible. On a le temps de tuer un an à coup de casquette qui nous ramène des estragons, lui. C'est ça ? Mais oui. Franchement, je savais pas. Je me souvenais d'un truc long comme ça qui jaillissait de je ne sais où. Vous l'avez trouvé, ce coup-ci ? Oui, mais j'ai dû le montrer à Jean-Jacques parce qu'il s'en souvenait pas. Il s'en souvenait pas. Non, non, mais là, c'est revenu tout d'un coup, moi. Je sais pas pourquoi. Eh ben voilà, c'est très bien. C'était caché par les tulips. Eh ben c'est très bien, voilà. Bon, on va faire les cervelles, maintenant. Je vous avais prévenu, vous avez pas voulu m'écouter. Voilà. C'est pas des patates que vous maniez, hein. C'est des cervelles. Alors allez-y doucement. Voilà, très bien. Ne les écrasez pas, allez-y avec amour. Ah, il y a du boulot, hein. Doucement. C'est pas des patates. On y va. Allez, on va manger. Merci. Un petit peu de pain ? Honnêtement. Ça fait pas cervelle, en fait. Ah, voyez ? Ça fait pas cervelle. Regardez. Essayez de la déguster. Faut pas que j'y pense. Non, ben voilà, faut pas penser. Non, on a l'impression que c'est du poulet à fondu. Ou à... C'est pas mal, hein, franchement. C'est bon ? C'est pas mal, ouais. Euh, je descends, hein. Ouais. Euh, je crois que j'ai... Je reviens. Je vais, euh... Ah, chut, putain. J'ai un mètre, c'est quoi, dans les verres ? Ah, ouais. Toujours dans le bain. Voilà. Et puis, faut m'emmener ça à la plonge, pas me laisser ça à la cuisine. Oui, chef. Les premiers clients de la soirée viennent d'arriver. En cuisine, c'est le début du coup de feu. Un menu à 31, un menu à 39,50, un escargot, une Saint-Jacques... Ce soir, Nikos va devoir assister Jacques dans la préparation des plats. C'est un lit, c'est une compotée de rhubarbe. Bon, je vais vous mettre sur les oeufs brouillés. Voilà. Non, c'est bien, ça va être près de... Ouh là, là, c'est pas bien, par contre. Voilà, c'est parti. Il s'est rien passé. Là, vous êtes en train de faire une... Non, là. Pardonnez-moi, mais je ne m'en souviens plus. Les oeufs brouillés. Pardonnez-moi. Mais où sont les oeufs ? Ils sont dedans, là. Ils sont mélangés avec du beurre et on cuit au bain-marie. Ah, d'accord. Je veux passer un pochon, s'il te plaît ? Hein, pardon, pochon. Un pochon. Merci, je te rapproche. Viens, tu peux me... Attends un peu. Ça n'arrête jamais. Voilà, c'est bon. On va mettre des petits légumes. Un peu de sourire de salarié avec ta chouette. J'ai un coup de barre, c'est dingue, ça s'arrête jamais. Pardonnez-moi. C'est heure de bourrage, allez-vous. Oh, non, 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 non. J'ai pas de compoter, là. Allez, enlevez, enlevez. Il a toujours l'air de rien, comme ça, enlevez sur tout. C'est pas un chef, c'est un chef d'orchestre. Je vais pas mettre le dernier décor. Là, vous voyez, le feu est passé, c'est impeccable. On a commencé avec l'heure, 7h30 ? Oui. 2h, ça fait 2h. Bon, on n'a pas envoyé les desserts encore. Là, il y a le fromage. Là, on va avoir une espèce de décompression, parce que pendant qu'ils servent le fromage, nous, on n'a plus rien à faire. Avec le nul, là. Sauf si... Non, non, mais c'est pas le moment de dormir. Ah oui, mais il y a encore des trucs à faire. Ah ben, il y a le dessert, puis après, il y a tout ça à laver. Il y a le petit coup de rouge, c'est quoi ? Bah, quand il fait frit. Eh, vous relâchez jamais, quand même. Non. Et vous pensez déjà aux minutes de demain ? Ouais. C'est un quel vers, votre truc, hein. On fait le dessert, Nicolas ? On ramène la compotée ? Oui, chef. Très bien, allez, on se met là. Mon pote. Ça, ça va être pour mettre, d'après vous... Du gâteau ? Non. Un dessert ? Oui, lequel ? Non, ça, c'est pas des dentelles, c'est un bout de papier, ça. On sort la glace, Nicolas, s'il vous plaît ? Oui. Oh, on fait un peu dans l'air. Ça recommence. Oui, celle-là, elle est morte. Non, non. Elle est morte. Allez. Elle est pas très belle, hein. Et je le mets comme ça. Allez, voilà, elle va tomber toute seule, là. C'est bien. C'est bien, minuit. C'est bien ? Minuit dans une cuisine, seule, avec des casseroles. Ah, c'est merveilleux. C'est bien, c'est le temps de penser à sa vie. On a un beau métier, hein ? Ah oui, j'aime bien. Fait ça bien, parce que là, c'est ni fait, ni à faire. Oui, non, non, mais je repasserai. Les carreaux, hein, faut les faire aussi. J'ai pas compris, les carreaux. Les carreaux, là. Ah oui, les carreaux, pardonnez-moi. Les carreaux. Carreaux, oui, oui, les carreaux. Un petit coup de balai partout ? Si vous me le donnez, avec plaisir. Voilà, et puis en dessous, hein. Ah là, c'est comme ça qu'on m'a appris quand on m'a foutu à la porte. C'est vrai ? Ah oui, vous avez commencé là. Faut faire ici. On vient dans les coins. On se baisse. On n'a pas de corset. Voilà, regardez. Allez. Oui, chef ! Très bien, chef. Non, non, on ne pousse jamais. Devant soi, comme ça. À l'autre sens, on repartait, là. Ouais, on croit que c'est fini. Allez, hop. Je pense que le peu qu'il a fait, là, ce soir, parce qu'il n'a quand même pas fait beaucoup, mais il a mis des légumes à chauffer, il a mis le beurre, il a fait ceci, il a fait cela. Il le fait avec amour. Moi, je trouve que c'est bien. Je pense que demain, ça ira beaucoup mieux et puis on sera peut-être un peu moins stressés tous les deux, d'ailleurs. J'ai eu le sentiment aujourd'hui, pas mal de fois, que j'étais inutile et que je ne savais pas faire. Et que si tu n'apprends pas, tu n'avances pas. Il y a un vrai apprentissage à faire. Le lendemain, il est 7h30. Nico se retrouve Jacques au marché du village. Ah, quand même. Bonjour. Encore du poisson. Encore en avance. J'avais déjà la tête dans le poisson. En avance, chef. Pardonnez-moi, j'ai oublié de vous lever ou quoi ? J'ai un quart d'heure de retard. Un quart d'heure, 40 minutes, ouais, 40 minutes. C'est le décalage en retard. Bon, allez, on va rattraper le retard. On va vite faire les courses. Merci, chef. Ça, c'est une spécialité de buzée. Hum, c'est bon. Après le café, hein. Top, bien. Je lève le matin. C'est bon. Je crois qu'elle est là, la poubelle. Regardez. Bien, bien, bien. En plus, elle garde tout. Elle garde le pommé, tout. Voilà, ça, c'est bien. Merci. Bon, bonne journée. Bon, les sacs, c'est moi qui les prends ? Non, non, c'est moi qui choisine, mais un sourire de vous et je pique ma mère. Je vais dire à sa femme tout à l'heure, vous allez voir ce que c'est en musique. Vous les reconnaissez comment ? Oh, ils sont beaux, les porcs. Ils ont été lavés, là, ils sont propres. Elle est parfaite. Excusez-moi, je cherche l'oseille. Il y en a là, hein. Elle est là. Non, non, pas celle-là. Elle est là. Il faut qu'elle soit régulière. Vous voulez deux pour le poisson ? Pas mal, ça, parce qu'aujourd'hui, on a une pouite. Du saumon. Du saumon, ça peut accompagner le saumon. J'ai eu le... Merci. Merci, madame. Bonne journée. On y va. J'adore. T'as le blues, là. C'est bon. Sympa, quand même. Je ne savais pas que vous étiez rock'n'roll. Nikos risque ce matin de perdre rapidement sa bonne humeur. Car il va devoir désormais endosser le costume de commis. Au programme, épluchage de légumes, petits pois, pommes de terre et poireaux. Vous ne vous endormez pas. Regardez, il est 23. Normalement, c'est comme ça qu'on m'a appris. À la nuit, vous devez avoir fini vos petits pois. Dans cinq minutes ? Ça fait sept minutes, chef. Dernière fois que je les ai vus, c'était dans une boîte de conserve. Oui, mais là, ici, on fait des petits pois frais, chef. C'est quand même bien meilleur. Oui. J'en perds quelques-uns en route. Il est pas tombé par terre, celui-là. Je réalise à peine que ce petit pois qui sera peut-être dans une assiette, genre comme ça, les trois, quatre petits pois avec la petite sauce qui tue à côté, c'est un gars qui a passé une heure en cuisine, qui s'est levé à l'aube, j'imagine, pour faire ce que je fais, sauf qu'il l'a mieux fait. Avec ça, on garde ça, on fait un potage avec ça. Non. Si. Mais vous gardez tout, vous. Vous avez qu'à consommer, vous mettez... Vous gardez tout. Oui. Le guillot de la cuisine, là. Bon, je vais vous montrer. C'est propre. Moi, je suis gaucher, mais ça change rien au truc. On part du haut en bas. J'ai deux mains gauches, du haut en bas. Et il ne faut pas appuyer. C'est pour ça que ça s'appelle un économe. Ça fait des peluches très fines. Vous voyez ? Un petit coup là, un petit coup là. J'ai 20 minutes pour 52 patates, là. Faites honneur à la veste que vous avez pensée à ces gens qui vous font plaisir quand vous allez dans un restaurant. Oui, je ne pense qu'à ça depuis tout à l'heure. Je suis déprimé, déjà, parce que je ne commanderai plus jamais dans un restaurant parce que je vais me mettre à la purée. Au paquet de coups, comme ça, vous voyez, ça, c'est nul, ça. C'est quand même plus présentable si je prends ma patate sur l'assiette que celle-là, regardez. C'est de l'art, c'est de l'art. Ça, c'est de l'art gothique, ça. Tu fais ce que je peux. Voilà, il y en a un petit peu partout. Il faudra mettre un petit coup d'éponge après. Oui. Parce que ce n'est pas très propre, là. Oui, oui. Ok ? J'en ai marre. Je ne vois pas le bout, là. C'est l'ami de la patate, bonjour. Ça ne se passe pas trop bien parce que je vois qu'il a quand même un petit manque de dextérité dans la façon de faire. Mais j'avoue que pour tourner des pommes de terre ou tourner des petits légumes, il faut en faire quand même souvent. Je commence à rentrer dans un trip de fou, là. Je ne sais plus qui je suis, où je suis, où j'habite et quel jour on est. Je suis dans une cuisine avec des néons. Il fait beau dehors et je coupe des poireaux. Je suis en pleine de brille, là. Je cherche des moucherons, là. Et des petites bêtes qui vivent sous terre et qui poussent avec les poireaux. Mais Nico, ce n'est pas au bout de ses peines, car désormais, il doit vider le poisson. Aïe, 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 aïe. Ah oui, j'ai perdu le poisson. Qu'est-ce qu'on fait dans ce moment ? On le rince, là. Je suis désolé, si vous dites ça aux clients, je suis foutu. C'est la honte. Oh là là. Voilà, encore un peu. Voilà, c'est bon. Maintenant, on le vide. Il ne faut pas penser que c'est sale. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale, ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale, ce n'est pas sale. C'est un drame. C'est une tragédie, ce que j'ai envie de faire. Allez-y, allez-y. Je vais où ? On va réégaliser un petit peu. Il a un peu massacré. C'est très fragile comme poisson. Il est tellement frais. Donc, on prend la pince à épiler. La pince à épiler ? C'est comme une pince à épiler. Il n'y a pas de poil, il n'y a rien. Non, mais si. Mettez votre main là, touchez. Et ça, on va l'enlever. Une par une ? Une par une. Voilà. Doucement, doucement, doucement. Ce n'est pas des patates, ce n'est pas des patates. Là, mine de rien, il est en train de me le hacher. On pourrait presque faire un tartare de saumon. Ce soir, Nikos va devoir remplacer le chef en cuisine pour réaliser une recette que Jacques a créée. Le dos de saumon de Fontaine, petite sauce à la crème d'aneth, pomme anglaise. Vous pouvez en mettre un peu de câpres et un peu de fétard ? Non, les câpres, ça ne va pas aller du tout avec ça. C'est juste un cauchemar. Mais non, vous allez y arriver. Ok ? Vous êtes sûr, hein ? J'en suis sûr. Alors, allons-y. On y va. J'appréhende un petit peu parce que je ne sais pas si je vais être à la hauteur d'un menu que je vais devoir faire, imaginer et offrir au client. Si je me prends un plat dans la tête, ça fera encore plus mal que de perdre le saumon dans la cuisine sous l'évier. Avant de le proposer à la carte et pour ne pas prendre de risques, Jacques demande à Nikos de lui préparer ce plat et la sauce qui l'accompagne. Nikos est désormais seul aux commandes. Je prends un petit peu de comptabilité et j'en reviens dans un quart d'heure. Là, ça commence à brûler. Il commence à m'inquiéter. C'est dingue, j'ai l'impression d'être utile. J'ai l'illusion d'être du gars qui est utile et qui fait un truc qui a un sens. C'est hallucinant. Ça se trouve, il va me démonter en 2 minutes 30. Il va arriver et il va dire, c'est de la merde, c'est pas bien. Il y a de fortes chances. Mais j'ai cru, j'y ai cru pendant un instant, l'espace d'un instant. C'est fini cette sauce, chef ? Ben, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est très bien, ça frémit, c'est très bien. Ça me paraît pas mal, mine de rien. C'est parfait. Félicitations. Il n'y a rien à y mettre, il n'y a rien à rendre. C'est vrai ? Ouais. Super, on la garde de côté. Je suis riche pour faire. Elle est parfaite, la sauce. Ah ben, ça me touche beaucoup, parce que j'ai mis beaucoup de concentration et... N'y croyant, guerre, à la fin. Elle est vraiment parfaite en sel. Moi, honnêtement, si je l'avais fait, j'aurais rien rajouté, rien mis. C'est vrai, c'est vrai. Parfait. C'est comme s'il m'annonçait que j'avais, je sais pas moi, eu mon bac ou... Quand j'allais en fac, voir si j'avais reçu, j'ai été reçu dans mes examens, quoi. C'est vraiment bien, quoi. Vous allez me l'amener, vous allez me le servir. Et je vais y goûter. En salle ? En salle, pour voir si c'est impeccable, prêt pour le service. Ok ? Waouh ! Waouh ! Saumon ! Votre saumon fontaine, accompagné d'une sauce à la nette, une petite crème à la nette. Pour le présenter, comme ça. Et 24 pommes de terre coupées. D'accord. En note, si on était en examen, on serait... Je redouble. On serait à 5 sur 10. Ah ouais. La sauce froide, c'est ce qui vous fait perdre un petit peu de poing. Le poisson un petit peu trop cuit. Bon, c'est bien. Pour une répétition, avant le coup de feu de tout à l'heure, c'est pas mal. Je suis fier de vous pour la sauce. Un petit peu moins pour la cuisson du poisson. Mais c'est avec l'expérience et en en faisant qu'on va y arriver. J'espère. Si je vous déçois après, je pars par la porte de derrière. D'accord. Mais je crois pas. Ok ? Allez, on va aller manger ça. Voilà. Merci, chef. Très bien. Chef, pendant que ça, votre sauce rémunère un peu. Je jette un petit oeil. Sans y toucher, je vous laisse faire. Je crois qu'il y a deux nouveaux clients qui sont arrivés. Vous y allez pour vendre. Ok ? Mettez votre toc, elle est derrière. Là. Là, chef. Je mets pas mon tablier. Vous l'avez sur vous. Ah, pardon. La tête, vous l'avez sur vous. Le tablier aussi. Bonsoir, messieurs. Ça va ? Ça va bien ? Ça va, ça va. Merci. Merci pour ce soir. Bon samedi soir. Nous vous proposons en plein du jour aujourd'hui, enfin, en plein de samedi soir, que j'ai préparé en tant que novice, mais travaillé longtemps pour vous. Est-ce que vous aimez le poisson ? Oui. Nous avons un saumon. Oui. De la région, de la fontaine. Un saumon qui est très temble, très doré. Et vous allez voir que sa croûte craque littéralement sous les doigts, accompagnée d'une petite crème à la nette. Oui, c'est très rapide. D'accord. Ok, je vais préparer. J'enlève tout à l'heure. Bien évidemment, s'il ne vous plaît pas, vous êtes libre de faire une réclamation au grand chef. Je suis encore apprenti. Merci, je vous remercie, à tout à l'heure. Merci. Ça va ? Il arrive. Allez, là, vous avez allumé le feu. Je n'ai pas demandé d'éteindre. Attention, là, ça va brûler. Je n'ai pas la... Allons-y, allons-y. C'est du direct, il faut que ça marche tout de suite, chef. Là, on a un petit coup de feu pendant deux heures, là. Voilà. Voilà, montez le feu. C'est du direct. Je suis en train de bouillir, à mon avis. Là, je suis en train de la tuer, là. Non, non, non. Laissez-les réduire un petit peu. Allez, vous sortez deux assiettes rectangulaires, chef. Hop, 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 hop. Et voilà, c'est pas grave. Je m'en occupe, je m'en occupe. Sortez-moi deux assiettes. Non, 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 j'ai dit des rectangulaires. Et oui, on travaille avec le feu. Doucement. Ça vaut 150 francs, une assiette. Voilà. Attention. Je vous avais dit de prendre en longueur. Vous avez raison. Voilà. Allez-y, sur la première. Voilà. Regardez, quand vous mangez un bon filet comme ça, approchez votre casserole, là, devant. Ouais, c'est très bien, ça. Très, très bien. Je vais servir le rame, moi je vais servir le monsieur. Voici un saumon de la fontaine, accompagné d'une sauce à la nette, ainsi que de pommes de terre, aidez-moi madame. Tournez l'assiette. Oui, c'était conceptuel, mais apparemment c'est une antinomie. Parce que dans la gastronomie, il y a des choses qu'il faut respecter. Je vous remercie beaucoup pour ce détail qui fait toute la différence. Bon appétit. Merci. Merci. Très bon. Lié au beurre, je pense qu'elle est très, très bien. Il fait deux fois la même sauce. Elle est vraiment très, très bonne. Très, très bonne. Eh bien, c'est bien. Merci pour lui. Le poisson, le poisson est vraiment bien cuit. Ah ben, merci pour lui. Je vais lui dire. Très bien. Là, les gens, la texture du poisson est vraiment par rapport à tout à l'heure. Moi, là, les deux sauces pareilles, avec ce que les gens m'ont dit, je vous mets 8 sur 10. Il moche deux points à gratter quelque part. On n'a jamais la perfection. Bravo. Bravo à tous les deux et bravo à vous, Nico. 8 sur 10, c'est pas mal quand même. Je peux encore négocier deux points. Je peux taper sur un ou deux. Ça ne marche pas comme ça là-bas. Non, non, mais c'est bien 8 sur 10, vous vous en êtes compte ? Il y a deux endroits où je suis très fier. C'est quand il goûte la cervelle. Parce que ça, il ne m'avait dit jamais. Et il a mangé vraiment de bon cœur. La deuxième chose, d'avoir fait la sauce. Mais deux fois la même chose. Tout seul, vraiment, c'est vraiment très, très bien. Parce que c'est vrai, quand je le dis, là, j'aurais vraiment rien rajouté. C'était vraiment très bien. Vous n'avez plus aucune excuse, Nico, maintenant. C'est en cuisine. Je vous invite tous à manger de la cervelle, si vous voulez. Avec une sauce que je ne saurais pas refaire. Donc, il s'en sort au final plutôt bien. Bon, évidemment, il y a quelques petites erreurs. Le coup de la menthe et de l'estragon, ça c'est normal. J'adore, Nico, quand il dit, ça sent l'estragon. Ça fait beaucoup rire. En revanche, il est très glissant, ce pauvre petit poisson. C'était un coup monté, ça a glissé, votre poisson. Je n'arrivais pas à le prendre. Il est extrêmement maladroit, quand même, Nico. Tout tombe, les petits poils, les couverts. Qu'est-ce qui nous manque ? Vous vous brûlez ? Vous êtes baissé à de nombreuses reprises dans ce reportage. Je me suis coupé quelques fois, mais ça prouve bien que le travail manuel et tout ce qui est main-d'oeuvre et tout ce qui est fait avec les mains n'a pas de prix. Tout simplement. Une vraie noblesse de ce métier, évidemment. Alors, il y a un moment qui est repugnolais. C'est le moment où vous passez la toque et l'uniforme. Ça vous va vraiment pas mal, finalement. C'est gentil. Je pense présenter la Star A4 en toque. Avec une toque. Je pense qu'il y a plus. Au milieu ce soir, pour de la cervelle. Pas cap. Ta paix. Vous êtes fiers, alors, de votre apprenti ? Oui, très fiers. On l'embaucherait volontiers. Avec de la technique. Oui, il faudrait qu'il apprenne les termes, des choses comme ça. Mais oui, parce que quand il le fait, il le fait bien. Il a mis du cœur. Bon, les pommes de terre. C'est vrai que ça, ça m'a quand même surpris qu'il ne sache pas éplucher avec un économe. Parce que c'est avec ça qu'il s'est coupé. Vous savez faire ça ? Oui, bien sûr. Mais le poisson, je pense que ça l'a un peu ennuyé. Je pense qu'il ne pensait pas que c'était aussi fastidieux d'enlever chaque... D'épiler le poisson. D'enlever chaque arête, parce qu'après, on voit. C'est la première fois que j'épile un saumon. C'est pas mal, je vous le conseille. Est-ce que depuis ce reportage, Nicolas, vous vous êtes mis au fourneau, chez vous ? J'ai essayé, mais il faut du temps. Il faut du temps pour le faire bien. Donc, maintenant, je donne mon avis. C'est terrible. Je donne mon avis, maintenant, je fais le connaisseur. C'est horrible. Maintenant, dans le restaurant, je ne vous raconte pas. C'est vrai ? Ouh, les réclamations qui vont partir, je ne vous raconte pas grâce à notre émission. Excusez-moi la sauce, là, un petit peu froide. Un peu d'aneth, et puis... Moi, je vous mets deux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir aussi gentiment joué. Merci à tous les deux. C'était une très belle rencontre, en tout cas. C'était une très belle rencontre, en tout cas. Merci à tous les deux.